Bonjour tout le monde, c'est Valentin. Pour toujours de Counter-Strike, partager ses meilleures actions avec ses amis est très indispensable mais en faire une compilation travaillée avec notamment des cinématiques et une meilleure fluidité sera plus appréciée par tout le monde. Pour ce faire, nous allons apprendre en deux étapes en commençant tout d'abord au niveau de l'enregistrement et de la création des cinématiques puis nous enchaînerons sur le montage ainsi que le rendu final. Avant de commencer ce tutoriel, vous devez disposer de votre propre logiciel d'enregistrement donc pour ma part, j'utilise OBS Studio qui a l'avantage aussi de pouvoir faire des diffusions en direct et en plus de ça, il est gratuit et open source. Bref, si vous voulez en savoir plus à propos de OBS Studio, rendez-vous juste en haut à droite de votre écran. Trêve de bavardage, nous allons tout d'abord télécharger HLAE, le logiciel nécessaire pour réaliser des cinématiques mais aussi pour améliorer quelques détails du jeu. Une fois l'archive extrait, lancez le logiciel et rendez-vous dans le custom loader. Indiquez ensuite où se trouve le hook DLL et votre jeu, puis recopiez les options de lancement affichées en ce moment même. Une fois que cela est fait, vous êtes prêt à lancer le jeu en cliquant sur OK. Maintenant, vous avez deux possibilités pour ouvrir une partie. Si vous avez joué récemment dans celle-ci, alors elle sera dans l'onglet Regarder. Dans le cas contraire, lancez le démo UI depuis la console et vous pourrez aller chercher vos fichiers .dem. Pour ce tutoriel, nous serons sur DOS2 avec une excellente défense du PPA de ma part à l'USPS. Nous y sommes. Nous allons tout d'abord afficher uniquement mes kills parmi la liste qui se trouve juste en haut à droite. Pour ce faire, rentrez tout d'abord la commande MIRV-DETS-MSG-DEBUG-1 dans la console. Maintenant, nous allons mettre en pause dès le premier kill pour savoir notre numéro d'idée. Désormais, nous savons que je suis le numéro 4. Donc, il suffira de faire MIRV-DETS-MSG-BLOCK-4-ÉTOILE. A partir de maintenant, la liste des kills sera concentrée uniquement sur moi-même et si vous souhaitez ajouter le contour rouge, la commande est MIRV-DETS-MSG-ID ainsi que votre numéro d'idée, donc en l'occurrence pour moi, le numéro 4. Pour améliorer la beauté du jeu, nous allons activer la triche pour changer le ciel grâce à la commande La dernière chose à faire est d'enlever l'HUD avec Maintenant, pour augmenter considérablement la fluidité, nous allons enregistrer deux fois l'action. Une première fois à vitesse 1 quart pour l'image et une dernière fois à vitesse normale pour le son. Vous comprendrez mieux alors pourquoi on choisit Sony Vegas pour y tester des clips CSGO. Nous venons de terminer l'enregistrement de l'action et il ne reste plus qu'à réaliser une petite cinématique. Pour ce faire, il va falloir ajouter beaucoup de points de repère. Démarrez la partie et commencez à placer votre caméra et mettez en pause au moment où vous souhaitez que votre caméra soit à cet endroit. Pour valider le point, utilisez la commande MIRV-DUBA-COMPAT-AD et refaites la même manipulation pour tous les autres points. Une fois cela, activez la cinématique avec MIRV-DUBA-COMPAT-ENABLE-1 et mettez-vous au début de la manche. A noter que votre cinématique commencera dès votre premier point de repère. Pour l'enregistrement, ça ne change pas. Toujours le même principe que je vous ai appris auparavant. Après une longue session d'enregistrement, il est temps de s'attaquer au montage. Importez tous vos clips ainsi qu'une musique de préférence libre de droit et nous allons tout d'abord remettre l'image en vitesse normale en réglant la fréquence de lecture à 4 et laissez bien cocher le réchantillonnage intelligent car c'est grâce à ça que nous aurons une meilleure fluidité. Pour rassembler l'image et le son, cherchez votre premier tir et synchronisez le tout. En revanche, pour les cinématiques, il faudra plus se concentrer sur l'image puis caler au début et au même moment la partie en vitesse normale puis en un quart pour que le son soit parfait. Une fois que tout est assemblé, je vous recommande au niveau de la musique de caler le refrain au moment du premier kill et puis admirer le résultat final. Deployation Juste magnifique et tellement fluide comme vous avez pu le voir. Maintenant, la toute dernière chose sont les paramètres de rendu que vous aurez juste à recopier pour avoir la même qualité que ce que vous venez de voir à l'instant. Petite remarque au niveau de la résolution, je dispose d'un écran en format 21 neuvième donc c'est tout à fait normal si la largeur est plus grande que d'habitude. En tout cas, j'espère que ce tutoriel qui aura été un peu plus long que d'habitude vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. Bref, je vous remercie d'avoir regardé et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501